Musique Salut, vous venez de la voir, aujourd'hui on va découvrir ensemble la TV Sony 4K, c'est un écran de 75 pouces avec une diagonale de 189 cm, pour ce qui est la technologie d'affichage on a du Age LED, donc je peux vous dire que c'est pas la petite télé de mamie, 3840 par 2160 pixels, donc de la full HD en 16 neuvième, donc c'est pas de la 4K comme Sony l'annonce, c'est un écran plat très très fin tout en gardant ses connectiques principales, donc on a 6 types de connectiques, d'abord on a des connectiques HDMI, donc 4 ports HDMI en 2.0, ensuite on a 3 ports USB, soit 2 ports USB en 3.0, ensuite on a la prise casque, la prise antenne, la prise internet, et la prise optical pour tout ce qui est home, cinéma. Partie logicielle, on retrouve Android TV, ça c'est super bien, on peut faire plein de choses avec ça, comme sur une tablette ou un smartphone, et bien évidemment le Smart TV qui rejoint bien sûr le Android TV, donc là vous avez un petit aperçu à quoi ça ressemble, on dirait que je présente un petit peu la météo, donc voilà, on peut faire plein de choses, par exemple on peut accéder, alors si on va ici, voilà, donc là on va revenir un petit peu au début, donc on peut accéder aux vidéos, ça c'est l'application qui est déjà sur la télé, mais après la partie internet, on peut accéder à YouTube, on peut accéder au Google Play Store, donc sur le Google Play Store, on peut pas avoir toutes les applications qu'on a sur la tablette ou sur des smartphones Android, parce que voilà, les applications qui sont sur Android TV sont quand même assez limitées, il y en a beaucoup moins, ce qui est normal, c'est pas une tablette, on peut pas faire la même chose, ou un smartphone, ensuite on a Album, donc ça c'est une application de la télé, Internet Browser, donc ça c'est Opera, donc ça c'est super bien, pour naviguer sur internet, on peut faire avec ça ou avec Google tout simplement, donc là on a une liste des guides, programmes, etc., la musique, ensuite ici on a le Google Play Jeux, donc on peut télécharger les jeux, exemple ici, on a un jeu qui était déjà installé quand j'ai acheté la télé, enfin quand j'ai acheté, c'est pas qu'il l'a acheté, et voilà un jeu, donc j'ai jamais essayé de jouer, mais je pense qu'avec la télécommande, ça va pas être très facile de jouer à des jeux, et pour finir, le Google Play Music, donc pour télécharger des musiques sur sa télé, écouter des musiques par exemple, avec son home cinéma, son casque branché, ou avec les haut-parleurs qui sont déjà sur la télé, donc c'est pas mal de choses, l'Android TV est vraiment très complet, on peut faire pas mal de choses, moi j'ai téléchargé l'application par exemple Moto Love ici, on télécharge cette application, elle est gratuite, et on peut voir tout ce qu'il va y avoir la semaine, tout le programme de la télé, tout ce qu'il va y avoir la semaine, pour s'enseigner s'il y a des films intéressants ou pas, on a My Canal, on a Amazon, donc ça c'est des applications proposées, Netflix, voilà, je pense que vous connaissez tout ça, donc elle est très complète cette Android TV, elle est super sympa, c'est très bien fait, c'est très bien fluide, donc c'est nickel. Sony n'a pas proposé de clavier sur sa télécommande, faire des recherches sur internet, sur Youtube, etc, non, ils ont mis tout simplement en place le système contrôle vocal de chez Google, attention c'est pas le Google Home, avec sa télé vous n'allez pas pouvoir éteindre la lumière, fermer les volets, monter le chauffage, non, c'est juste pour faire des commandes, enfin des recherches vocales sur internet, donc sur internet, Youtube, Google Home, enfin Google Play pardon, et tout le reste. Donc c'est super bien, le micro est intégré dans la télécommande, donc ça nous évite de se lever et d'aller à la télé, non, on est posé tranquille, pépère dans son canapé, on appuie ici sur le petit bouton blanc avec le micro dessiné dedans, on appuie dessus, une fois qu'en haut, le petit voyant orange s'allume, c'est à dire que la télécommande est prête à nous écouter, donc on va essayer ça tout de suite, on va demander à Dodon Info. Vous voyez, il a trouvé correctement Dodon Info, au départ il a marqué Toto Info, il s'est corrigé, il a trouvé, ça arrive peut-être que parfois ils ne vous comprennent pas, mais voilà, c'est des bugs, c'est pas 100% fiable la contrôle locale aujourd'hui. Vous voyez, il a tout trouvé, c'est super bien, ça va plus vite pour les recherches, on est en 2018, le petit tapé sur les claviers, on oublie et on passe tous au contrôle local, ça va plus vite. Cette TV possède 3 types de connexions, mais pas au style Wifi par onde, donc déjà on a la Wifi, ensuite on a la Wifi direct et pour finir on a le Bluetooth, donc ça c'est super bien avec le Bluetooth, si on va envoyer des petits fichiers tout ça par Bluetooth avec son smartphone Android, Apple je ne sais pas si ça va marcher, mais Android c'est sûr, on peut tout faire en Bluetooth, c'est super bien que cette TV possède du Bluetooth. Pour ce qui est son, on a du Double A Digital Plus, je pense que ça se prononce comme ça, donc on a 20W, 20W pardon, donc voilà on a vraiment un son qui est quand même assez correct, on ne peut pas avoir trop de son, on ne peut pas trop en demander à la télé, la télé est plus basée sur l'image que sur le son. La télécommande a été très très bien pensée, je la trouve parfaite, elle est très légère, elle ne pèse presque rien, elle ne nous fait pas mal quand on la porte, ce n'est pas une altère, non. Donc sur cette télécommande on a quelques touches raccourcies, notamment le microphone ici, le contrôle vocal, ça nous évite d'aller dans l'application Google et de cliquer sur le microphone, là on l'a directement, en plus le micro est intégré dans tes commandes donc c'est parfait. Ensuite ici, donc on a deux touches raccourcies, donc le Google Play et le Netflix, personnellement le Netflix, je ne m'en sers pas du tout, dommage qu'on ne peut pas trop personnaliser ces touches. Ensuite on a ici le point Home, le bouton Home, qui nous permet d'arriver ici, donc là voilà tout ce que la télé peut faire, les programmes, l'application et tout ce qu'on peut faire et tout ce qui en suit. et ensuite tout le reste, les numéros, les programmes, ici le volume, etc. Tout le reste des touches, c'est toutes les touches qu'on a sur les télés normales. Et pour finir, le prix, je pense que vous attendez tous le prix de cette télé, et bien attention, vous allez tous me tuer parce qu'il est vraiment très très cher. Tout le monde ne peut pas s'en procurer une, surtout qu'elle est assez grande, donc on peut pas, même si on peut se la procurer, il faut avoir de la place, donc voilà. Cette télé vaut, enfin cette TV si vous préférez, vaut 2500 euros, ce qui est très très cher, je trouve pour ce modèle là. Bon, après j'accepte, on a un écran très très grand qui fait 75 pouces, on a toutes les connectiques principales derrière qu'on n'a pas sur tout été qui sort aujourd'hui, donc ça c'est super chouette, on peut brancher sa PS4 parce qu'aujourd'hui, sur la plupart des télés qui sortent, toutes les dernières télés, il faut acheter les adaptateurs pour brancher les HDMI, les Optica et tout ça. Et voilà, on achète la télé, il faut acheter les suppléments, c'est un petit peu chiant tout ça. Donc voilà, cette télé comporte déjà tout ça, on a voilà presque plus de bordure, ça c'est super chouette aussi, la télécommande est parfaite, on a le contrôle vocal, on a accès à toutes les applications, après aussi quand on achète la télé, on n'a pas besoin d'acheter un abonnement, on peut s'en s'y faire directement, il n'y a pas de soucis pour ça. Voilà, les applications, le golpe et tout ça, vous connectez à votre compte et ça reconnaît, ça synchronise tout, elle est super fluide, il y a Android TV, Smart TV, c'est peut-être pour ça aussi que le prix soit aussi élevé, après je ne suis pas expert dans tout ce qui est images et TV, son, mais voilà, on est quand même sur une télé très haut de gamme, c'est pour ça que le prix est quand même assez cher. Tout le monde ne peut pas s'en procurer une. Si vous souhaitez obtenir une télé, voire à peu près de ce style-là, mais 10 fois moins chère et plus petite, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires de la vidéo, ça me ferait vraiment super plaisir que ça vous intéresse et que vous me demandez quel style de télé vous souhaitez acheter. Et sur ce, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, moi, c'est Internet et me contacter si vous avez un problème. Tous les liens sont à la description de la vidéo et moi, je vous dis à plus sur mon survie vidéo. Salut les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501